Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La musique s'est terminée, mais Diams n'est pas pour autant au chômage. Loin de là. En arrêtant le rap. L'artiste de 42 ans a diversifié ses intérêts et ses sources de revenus. Documentaire, elle était récemment au cœur de ses lames. Qu'elle a réalisé avec Ouda Beniamina et Anne Cissé, écrits inspirationnels. Marque de papeterie ou organisation de pèlerinage en direction de la Mecque. Voilà qu'elle sévit aujourd'hui dans le monde de l'immobilier, comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Mélanie Georgiade, de son vrai nom, a fait l'acquisition d'une luxueuse villa qu'elle a remise à Neufet et qu'elle loue. Pour profiter des lieux, rendez-vous au Maroc, à Marrakech. La vie actuelle de Diams est bien différente de celle qu'elle a vécu lors de ses années gloires. Grâce au succès des titres DJ ou la bolette, divisés entre l'Arabie Saoudite et le Maghreb. Son quotidien est aujourd'hui rythmé par l'éducation de ses trois enfants, mais aussi par les travaux et les remises de clés. Ce petit bijou immobilier, Mélanie Georgiade l'a construit en collaboration avec Orbi Architecture. Et à l'aide du designer Manuel Volmar, à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Baptisée la Villa M, la résidence dispose d'un jardin sublime pensé avec atelier KLP. Et elle promet de longues heures de repos, de paix, de calme et de relaxation. Avec vue sur le mont Atlas. Pour en voir davantage, il suffit de jeter un œil sur le compte Instagram officiel du lieu. La Villa M est équipée d'une piscine à débordement totalement couverte par un volet en polycarbonate et d'un petit coin lecture sous des voilages blancs. Le beau. Le beau peut-il se résumer ? Les matières, les espaces, les luminaires. Les voilages, les tissus, tous mériteraient que l'on s'arrête dessus, peut-on lire dans les descriptions de cette demeure. La Villa M c'est avant tout un projet réalisé avec l'amour du beau, l'amour de l'artisanat et des belles pièces. L'amour du détail, dans un souci de cohérence afin que chaque pièce soit aussi agréable à vivre qu'à regarder. Pour vous y reposer, il faudra tout de même sortir le chéquier. Comptez, selon les sites de location, 500 euros minimum la nuit. A la Ici, à l' fellows à nouveau. Sous-titrage ST' 501